Est-ce qu'il est possible que Moscou ait utilisé effectivement ses missiles pour toucher la capitale ukrainienne, d'après vous ? En fait, le rôle d'Hypera Vélos, comme ça, des missiles qui vont extrêmement vite, dix fois la vitesse du son, c'est ce qu'on a. On les voit ici à l'image, pardon. C'est extrêmement rapide, puissant, furtif, mais aussi, les Russes n'en ont pas beaucoup, nous on n'en a aucun, je le rassure tout de suite, les Américains non plus. Mais non, parce qu'on se souvient que c'est Vladimir Poutine qui les avait présentés, avec beaucoup d'orgueil d'ailleurs. Ils ne vont pas utiliser ce type de missiles hyper sophistiqués, rares, pour taper un immeuble qui n'aurait pas une valeur spéciale par la nature des occupants qui sera à l'intérieur. Par contre, ce genre de missiles Hyper Vélos, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est plutôt destiné à détruire des objectifs qui ont une véritable valeur, comme par exemple les radars des batteries Patriot. C'est pour ça qu'on voit souvent ces attaques aériennes qui sont sur les villes ukrainiennes, qui comportent différentes couches de vecteurs. Les traditionnels mobilettes Chahid qui trimballent à basse altitude, des missiles de croisière qui vont vers 800 km à l'heure, et qui déclenchent généralement les tirs de contre-missiles ukrainiens et l'utilisation d'un ou de plusieurs Hyper Vélos pour toucher des objectifs de haute valeur qui permettent de diriger la défense aérienne. Non, là je pense, ou si ça serait le hasard le plus complet, mais c'est... Et on n'utilise pas ce type de missile pour taper un immeuble quelque part, quelle que soit la ville. Ça serait beaucoup trop cher, ou alors ça serait une commande spéciale, mais je ne pense pas qu'on y soit encore arrivé à la commande spéciale. Donc c'est donc, je crois, un autre missile, mais c'est déjà malheureusement suffisant. Pour autant, Guillaume Latken, est-ce qu'il y a un message à ces frappes sur Kiev ce matin, en plein jour ? Moi je pense qu'il y a probablement un triple message, il y a un message politico-militaire. On sait bien que le narratif du pouvoir russe depuis les attentats, enfin depuis l'attentat qu'il y a eu à Moscou, c'est d'accuser l'Ukraine. Donc il y a une manière de reprendre finalement un peu l'initiative et de montrer que ceux qu'on accuse d'être les commanditaires de l'attentat sont punis, de la même manière que les quatre Tadjiks ont été arrêtés et déférés à la justice russe, entre autres. Ça c'est un premier message. Je pense qu'il y a aussi un deuxième message qui est peut-être un message d'inquiétude pour Kiev. Je suis d'accord avec ce que vient de dire le général Delors sur la nature des missiles qui ont été tirés. En revanche, on a quand même l'impression que depuis deux jours, les frappes sur l'ensemble de l'Ukraine, pas seulement Kiev, on a vu Kharkov qui a été touché avec les problèmes électriques derrière, a plus de mal à se défendre. Et là, on peut quand même se demander si ce n'est pas l'effet. Bon, très difficile de savoir s'ils ont été touchés, pas touchés, qu'est-ce qui a été abattu en vol. Mais on a quand même l'impression que la défense anti-aérienne ukrainienne est affaiblie. Et on peut quand même y voir une traduction du fait que les systèmes anti-missiles qui existaient au-dessus de ces villes soit sont contournés, soit peut-être ont été déplacés parce qu'on sait que certains systèmes solaires ont été rapprochés du front pour résister à l'avance russe. Donc, c'est peut-être un message quand même un peu d'inquiétude que peuvent se poser les ukrainiennes. Il faut voir quand même l'enchaînement. L'enchaînement, depuis dix jours, il y a eu toute une série d'attaques ukrainiennes sur les raffineries, qui ont détruit à peu près 10% de la capacité de raffinage, au moins dans la zone ouest russe. Et le déclenchement d'une grande campagne aérienne. Ce déclenchement de la grande campagne par missiles, de l'aide des Russes sur l'Ukraine, c'est le jour qui précède l'attentat à Moscou. Donc, on ne peut pas, et elle dure, elle est sans doute programmée pour durer plusieurs jours. Et je ne pense pas qu'on soit encore arrivés à la riposte russe sur tel ou tel commanditaire ukrainien, puisque c'est un peu la thèse russe. Donc, c'est juste une continuité de ces derniers jours. Il y a une continuité de ces derniers jours. Par contre, il pourrait y avoir, dans les jours qui viennent, des attaques plus ciblées. Puisque si on suit le discours de Poutine, il parle bien de punir des commanditaires. Donc, on va arriver sur une détermination plus nominative, si je veux dire, d'éventuels commanditaires. Donc, un ciblage très particulier. Et là, pour le moment, on ne semble pas y en arriver. Peut-être pas, mais il y a quand même quelque chose qui nous interpelle. C'est dans les attaques qui ont eu lieu au cours du week-end sur l'un des missiles. Alors, il y avait une inscription en russe. On va le voir. J'aurais du mal à la traduire parce que c'est un petit peu vulgaire. Mais il y avait un lien direct. Là, ça, c'est pour Crocus. Voilà. Donc, c'est la salle de spectacle qui a été visée par l'attentat. Et ça, c'était ce week-end. Donc, on se demandait si Kiev ne faisait pas... C'est assez classique chez les artilleurs ou les bombardiers d'écrire un peu sur les bombes. Donc, ce n'est pas commandité forcément par le commandement. C'est juste les artilleurs. Non, mais du coup, c'est encore plus inquiétant parce que ça veut dire que l'attribution à l'Ukraine n'est pas seulement une manipulation du pouvoir central, mais quelque chose qui est partagé dans l'opinion de beaucoup de Russes et en particulier de militaires. Et d'ailleurs, ce qu'on voit sur les médias russes, c'est que la thèse de la revendication par l'État islamique n'a pas du tout été diffusée. Au contraire, c'est le lien immédiat avec l'Ukraine qui a été fait. D'ailleurs, les Russes eux-mêmes se sont un petit peu contredits parce qu'ils ont dit au départ que les suspects fuyaient vers la Biélorussie. Puis, ils ont rectifié en disant non, non, ils allaient bien vers l'Ukraine. Donc, on voit que c'est cette thèse qui s'impose à la fois dans le pouvoir moscovite, mais aussi finalement peut-être dans les forces avec ce type de... Avec des déclarations très fortes au soir même de l'attentat. Par exemple, Dmitry Medvedev, aujourd'hui numéro 2 du Conseil de sécurité. S'il est établi qu'il s'agit de terroristes du régime de Kiev, ils doivent tous être retrouvés et détruits sans pitié en tant que terroristes, y compris les dirigeants de l'État qui ont commis une telle atrocité. Et les dirigeants de l'État comprenaient Zelensky et son gouvernement. Il y a quand même quelque chose qui empêche cette lecture pour les plus, comment dire, les plus lucides. C'est que c'est Vladimir Poutine lui-même qui, faisant référence aux mises en garde des services secrets américains, avait dit que d'un attentat imminent, avait dit que ce sont des provocations et un chantage évident. Non, il l'a dit à la télévision russe, donc il y a forcément des Russes qui l'ont entendu et qui, en voyant ce qui s'est passé vendredi soir dans cette salle de spectacle et dans ce centre commercial, ont dû se rappeler qu'on les avait quand même, on avait quand même prévenu les autorités russes. Donc, je ne sais pas, moi en tout cas, je suis incapable de dire si l'opinion publique russe suit la propagande et la thèse russe. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est qu'on peut entendre ici ou là des gens dire, mais si les forces de sécurité, au lieu d'aller faire des raids sur les clubs homosexuels où aller rafler des militants anti-guerre et des activistes des droits de l'homme faisaient leur travail, peut-être que l'attentat n'aurait pas eu lieu. Oui, parce que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, parce que l'année dernière, le nombre d'actions antiterroristes a beaucoup augmenté en Russie, mais la quasi-totalité vise effectivement ce qu'on appelle des terroristes, c'est-à-dire des militants anti-guerre. Après, dans le discours de Moscou, c'est important quand même aussi de qualifier Kiev d'état terroriste, parce que vous savez que c'est quand même un des grands sujets d'accusation des Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Et ça depuis 2014. Les opérations dans l'Est de l'Ukraine contre les républiques séparatistes s'étaient qualifiées d'opérations antiterroristes. Et depuis, Zelensky a plusieurs fois qualifié M. Poutine de terroriste. On va revenir sur cet attentat à Moscou, mais pour répondre peut-être à cette question, Est-ce que, Catherine, vous, vous y voyez là, ces explosions à Kiev ce matin ? Est-ce qu'il y a un lien direct avec cette vengeance voulue par Vladimir Poutine ? Non, moi je pense, comme le général, que c'est plutôt la suite des opérations qui étaient menées auparavant, avec notamment un ciblage particulier sur toutes les infrastructures énergétiques. D'ailleurs, un ministre ukrainien vient de déclarer que ça coûtera des milliards de pouvoir les reconstruire pour dire à quel point elles sont nombreuses à avoir été détruites. Et je trouve que la phrase de Dimitri Medvedev, effectivement, est intéressante, si j'ose dire, intéressante avec des guillemets, sur le fait que maintenant, ils vont un peu plus loin en disant qu'on pourra cibler les dirigeants. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut prendre cette menace assez au sérieux ? C'est que, souvenez-vous, il y a quelques jours, alors que Volodymyr Zelensky recevait le premier ministre grec et qu'il s'était rendu à Odessa, il y a eu un missile qui est tombé à peu près à 150 mètres. Et d'ailleurs, le responsable grec a dit que c'était une expérience impressionnante, ce qu'on veut bien croire. Donc, ça, on ne peut pas imaginer que ce n'était pas un message, justement, d'abord pour dire à Volodymyr Zelensky, « On sait où tu te déplaces ». Et d'autre part, on se rapproche quand même. Donc, évidemment, on sait très bien que Dimitri Medvedev, c'est celui qui est censé toujours aller le plus loin, le plus fort, le plus provocateur, etc. Mais en tout cas, il y a quand même une petite inquiétude supplémentaire si on rejoint cette déclaration plus cette attaque à Odessa au moment où il y avait Volodymyr Zelensky et le premier ministre grec.